bonjour françois olivier votre formateur pour visio aujourd'hui nous allons voir comment sélectionner et supprimer des formes la première solution est la plus simple c'est de sélectionner une forme je vois qu'elle est sélectionnée car j'ai les petits carrés bleus ainsi que les traits bleus et d'appuyer sur la touche suppre et automatiquement ma forme est supprimée autre solution possible c'est faire aussi une sélection de zone par exemple en faisant un clic gauche et en maintenant et j'encadre les formes que je souhaite et vous voyez toujours la sélection par ce trait bleu autour et j'appuie sur suppre et je supprime ici deux formes dans visio 2010 possibilité d'utiliser dans le ruban accueil sélection et je peux sélectionner tout j'ai tout sélectionné et je peux supprimer l'ensemble autre solution c'est de sélectionner partie et je peux par exemple type de forme et vous voyez que je peux sélectionner des formes des groupes des repères des objets OLE métaphichiers des bipmaps ou des objets ancres il suffit simplement que je décoche si j'ai envie de supprimer les formes je ne garde que forme cochée j'appuie sur ok et je n'ai que les formes de sélectionner autre possibilité rôle de forme les connecteurs donc je décoche par exemple conteneur légende j'appuie sur ok et si j'appuie sur suppre vous voyez que je n'ai supprimé que les connecteurs entre les formes vous voyez ici les flèches je n'ai plus les flèches donc j'ai bien supprimé autre possibilité aussi c'est de voir pour supprimer des calques là aussi il me suffit simplement de choisir et d'aller supprimer en cochant un calque ici j'ai sélection de zone qui est sélectionné donc c'est pour ça que quand je fais avec le clic droit de la souris j'ai une zone mais je peux très bien s'y sélectionner par un lasso et dans ce cas vous voyez ici c'est moi qui dessine le contour et j'ai ces deux formes qui ont été sélectionnés pour pouvoir les supprimer je vous remercie de votre attention maintenant vous savez sélectionner et supprimer les formes par différentes manières je vous dis à très bientôt pour une nouvelle leçon sur visio